– Alors il n'empêche, comment faut-il le faire élire, ce conseiller territorial ? – Alors, moi j'ai… – Aujourd'hui, juste pour que l'on ne comprenne, les conseillers généraux sont élus au scrutin majoritaire, – À deux tours. – À deux tours, et les conseillers régionaux, pour l'instant, sont élus à la proportionnelle à deux tours également. – Voilà. Alors, moi j'ai une conviction, c'est qu'il faut garder le caractère uninominal du scrutin, pour l'essentiel, à travers toutes les visites de terrain que j'ai faites, j'ai fait beaucoup de déplacements, il y a un vrai attachement à ce mode de scrutin. Mais en même temps, j'ai bien conscience qu'il nous faut introduire une part de proportionnelle pour que l'ensemble des forces politiques, comme c'est le cas aujourd'hui dans les régions, puissent être représentées dans les assemblées locales, départementales et régionales. – Il faut mettre des propositions sur la table. Par exemple, Gérard Longuet ce matin dans les échos dit, lui, scrutin uninominal à deux tours. Hervé Morin lui dit, scrutin à l'allemande avec en gros moitié uninominal et moitié proportionnel. – Écoutez, nous allons réunir pour ce qui est de l'UMP un groupe de travail. – Vous avez une préférence ou pas ? – Moi j'ai une préférence plutôt pour le scrutin qui permet le mix des deux, c'est-à-dire en fait à un tour. Mais il faut qu'on y réfléchisse. – Alors on voit bien qu'au sein de la majorité, il y a des divergences. Jusqu'où faut-il aller pour préserver l'unité de la majorité sur ce sujet ? – Il faut qu'il y ait une unité de la majorité pour voter la réforme. – Et en particulier le texte sur les structures, je pense qu'il y a une majorité au Sénat, enfin on va le voir dans les prochains jours, et je sais à coup sûr qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale. Il faudra ensuite construire le dialogue entre les deux chambres, puisque le Sénat va adopter un texte, je parle du texte principal sur les structures, et là-dessus l'Assemblée peut avoir, la majorité de l'Assemblée peut avoir une vision un peu différente. Je note par exemple que sur les métropoles, la position adoptée par la Commission des lois du Sénat est très en retrait par rapport au projet du gouvernement, très en retrait par rapport aux propositions que nous avions faites avec M. Balladur, et moi je souhaiterais qu'à l'Assemblée, nous puissions éventuellement reprendre cet aspect du projet pour redonner à la métropole toute l'unité, la force, la capacité d'entraînement, y compris économique, dont nous avons besoin autour de 5, 6, 7 grandes métropoles françaises, pour tenir la compétitivité internationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !